bonsoir et bienvenue dans cette séance spéciale yoga pour se détendre avant de dormir à titre personnel c'est le genre de séance que j'aime bien faire si j'ai envie de simplement bouger un petit peu mon corps sans trop trop le réveiller mais plutôt pour étirer bouger un peu sentir mes sensations et pouvoir ensuite aller tranquillement dormir avant que le cours ne commence si tu ne l'as pas encore fait sache que j'ai créé un défi gratuit de 7 jours de yoga tu retrouveras le lien directement dans la description ou alors juste au dessus tu retrouveras également le lien ça te permettra d'accéder à un cours tous les jours que je vais t'envoyer directement dans ta boîte mail pour maîtriser toutes les bonnes bases du yoga et te permettre de progresser depuis chez toi donc vas-y inscris toi avant que le cours ne débute ok donc on va se faire à une une courte séance ce que je vous invite à faire c'est peut-être déjà de prendre à côté de vous que ce soit un pull que ce soit des chaussettes que ce soit une petit un plaid quelque chose pour la fin on va faire une courte séance de respiration à la fin et on peut on peut la pratiquer tout à fait allongé et du coup on aura refroidi le corps donc pour éviter d'avoir froid ou de devoir vous lever je vous invite à le faire dès à présent s'il y a besoin on met pause sur la vidéo et on va pouvoir ensuite commencer donc placez-vous à l'arrière du tapis fessis sur les talons virasana la position du héros ramenez la main gauche loin sur la gauche et l'avant et la main droite sur la main gauche et relâchez la tête en direction du sol peut-être que vous touchez le sol peut-être pas on s'en fiche et on reste là essayez de sentir l'étirement dans le flanc droit calmez votre respiration puis inspirez regarder entre les mains relever la tête ramenez la main droite sur la droite la main gauche sur la main droite et relâchez la tête en direction du sol tout doucement pressé dans le sol pour venir vous redresser venez vous placer dans la position de la table on va faire un quatre coups un chavache en français très lent pour vraiment prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe au niveau du dos donc crocheter les orteils inspirez inspirez creusez le bas du dos le milieu du dos le haut du dos lentement expirez arrondissez lentement le bas du dos le milieu du dos le haut du dos inspirez et expirez arrondissez le bas du dos le milieu du dos le haut du dos expirez arrondissez le bas du dos le milieu du dos et le haut du dos encore inspirez, creusez lentement bas du dos milieu du dos haut du dos expirez, arrondissez une dernière bas du dos milieu du dos haut du dos revenez en position neutre venez tendre la jambe gauche sur la gauche et venez vous redresser ok, d'ici inspirez, levez la main droite expirez, basculez sur le côté gauche sentez ce qui se passe au niveau de la hanche gauche et peut-être au niveau du flanc droit en fonction de votre mobilité, votre souplesse on est là pour 4 3 2 1, inspirez, revenez au centre relâchez vous voulez faire pareil de l'autre côté ? allongez la jambe droite inspirez, levez la main gauche basculez sur le côté droit ressentez ce qui se passe on est là pour 5 4 3 2 1 redressez-vous super venez vous allonger en demi shavasana sur le tapis allongez la jambe gauche puis ramenez le genou droit vers l'épaule droite et ramenez quelques rotations dans un sens puis dans l'autre puis maintenant sans crisper au niveau du haut du corps ramenez le genou droit au maximum vers l'épaule droite maximum, maximum de ce qu'il peut faire ramenez maintenant le genou droit vers le nez puis le genou droit vers l'épaule gauche revenez au centre et maintenant ce qu'on va venir faire c'est placer les mains derrière la cuisse gauche flexer le pied droit inspirez, essayez de tendre la jambe vers le ciel ça engage, engage, engage expire en fléchi inspire en temps expire en fléchi encore 3 fois inspire en temps expire en fléchi inspire en temps expire en fléchi la dernière inspire en temps expire en fléchi maintenant on va laisser tomber le genou droit sur la gauche le regard soit vers le ciel soit vers la droite je ne dépose pas mon genou pour ne pas écraser mon micro en bougeant sur le côté mais vous pouvez tout à fait poser le genou et s'il ne touche pas comme moi il ne touche pas actuellement aucun problème inspire au centre expirez, relâchez la jambe droite à côté de la jambe gauche prenez quelques instants pour observer les différences de sensation entre les deux côtés puis inspirez ramenez le genou gauche vers vous tirez le genou gauche vers l'épaule gauche et ramenez quelques rotations dans un sens et dans l'autre librement tirez maintenant le genou gauche au maximum vers l'épaule gauche puis vers le nez puis vers la droite vers l'épaule droite revenez au centre attrapez l'arrière de la jambe venez maintenant tendre vers le ciel et on fléchit encore on tend on fléchit on tend on fléchit on tend on fléchit une dernière on tend on fléchit super vous allez maintenant pouvoir laisser tomber le genou sur la droite le regard vers le ciel ou la gauche on va rester quelques instants ici puis inspirez revenez au centre allongez la jambe gauche à côté de la jambe droite tournez les paumes de main vers le ciel prenez trois grandes inspires par le nez trois grandes expires pendant qu'on fait ça si jamais vous souhaitez prendre un plaid ou des chaussettes ou autre n'hésitez pas on expire par la bouche cette fois-ci encore deux fois une dernière et on va faire ensemble un exercice de respiration et on va faire ensemble dix fois un exercice de respiration cet exercice de respiration on va inspirer je vais compter jusqu'à quatre on inspire par le nez ensuite on va bloquer l'air pendant sept temps ok donc je compterai jusqu'à sept et ensuite on va expirer par la bouche sur huit temps donc le but ça va être d'expirer pas trop fort si vous n'avez pas une très très bonne capacité respiratoire sinon ça va être trop long pour vous d'expirer pendant huit ans si jamais c'est trop difficile pour vous de maintenir ces temps là bah faites un peu plus rapidement que moi d'accord et au fur et à mesure de répéter cette séance ça viendra inspirez par le nez quatre trois deux un bloquez l'air sept six cinq quatre trois deux un expirez par la bouche huit sept six cinq quatre trois deux un inspirez par le nez quatre trois deux un bloquez l'air sept six cinq quatre trois deux un expirez par la bouche huit sept six cinq quatre trois deux un inspirez par le nez quatre trois deux un bloquez l'air sept six cinq quatre trois deux un expirez par la bouche huit sept six cinq quatre trois deux un inspirez par le nez quatre trois deux un bloquez l'air sept six cinq quatre trois deux un expirez par la bouche huit sept six cinq quatre trois deux un on est à la moitié inspirez par le nez quatre trois deux un bloquez l'air sept six cinq quatre trois deux un expirez par la bouche huit sept six cinq quatre trois deux un inspirez par le nez quatre trois deux un bloquez l'air sept six cinq quatre trois deux un expirez par la bouche huit sept sept six cinq quatre trois deux un encore trois fois inspirez par le nez quatre trois deux un bloquez l'air sept six cinq quatre trois deux un expirez par la bouche huit sept quatre un inspirez par le nez nez bloquez l'air et expirez par la bouche cinq quatre trois deux un la dernière fois inspirez par le nez bloquez l'air et expirez par la bouche expirez lentement tout l'air que vous avez puis laissez votre corps s'enraciner sur le tapis se détendre se relâcher et on va simplement ensemble faire une courte relaxation sentez le pied droit qui se relâche qui se détend le pied gauche qui se relâche qui se détend le pied gauche qui se relâche qui se détend le pied gauche tuоны 2005 le pied droit qui se relâche qui se détendnt le pied gauche qui se relâche qui se détend le pied triple dansante le pied gauche qui se relâche qui se détend L'arrière du genou droit qui se relâche, qui se détend. L'avant du genou gauche qui se relâche, qui se détend. L'arrière du genou gauche qui se relâche, qui se détend. L'avant de la cuisse droite qui se relâche, qui se détend. L'arrière de la cuisse droite qui se relâche, qui se détend. La fesse droite qui se relâche, qui se détend. L'avant de la cuisse gauche qui se relâche, qui se détend. L'arrière de la cuisse gauche qui se relâche, qui se détend. La fesse gauche qui se relâche, qui se détend. Et tout le bas du corps, du haut des hanches, jusqu'au bout des pieds, complètement relâchés, complètement détendus. Puis, maintenant, le bas du dos qui se relâche, qui se détend. Le milieu du dos qui se relâche, qui se détend. Et le haut du dos qui se relâche, qui se détend. Tout le dos est maintenant complètement raciné, relâché dans le tapis. Ressentez, maintenant, le bras droit qui, du bout des doigts jusqu'en haut de l'épaule, se relâche et se détend. Le bras gauche qui, du bout des doigts jusqu'en haut de l'épaule, se relâche et se détend. Ressentez, tout le visage qui se détend, qui se détend, qui se détend, qui se détend, qui se détend. Tout le corps est maintenant complètement détendu, complètement relâché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Avant de t'en aller, si le cours t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'en t'abonnant et surtout en activant la petite cloche des notifications, tu seras informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne louperas rien. De plus, en t'abonnant sur ma chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Ça te permettra d'avoir accès à mes différentes playlists de yoga dans lesquelles tu vas retrouver différents cours sur différentes thématiques avec différentes durées. Ce qui te permettra de pratiquer les séances que tu as tout simplement envie de pratiquer avec le temps que tu as devant toi. Donc, vas-y, abonne-toi pour ne rien louper.